Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la solution de la mission numéro 3 qui s'appelle la menace du jeu Spotlight Room Escape Là on va pouvoir prendre un bout de tuyau et on va tester les livres et on va voir qu'à la première page on a 4 indications de prénom qu'on va devoir noter Donc ça on garde en tête Patrick, Steven, John, Andrea La porte du fond on ne peut pas y accéder et la porte de droite elle est fermée Le mur on voit qu'ici on a une brique qui est un peu renfoncée d'une autre couleur On va pouvoir la casser et récupérer une petite clé Au niveau de l'ascenseur on voit qu'en bas ici on a exactement la forme de la clé On va voir ce qu'il y a en dessous Ici on nous demande un code à 4 chiffres Donc là il nous faut l'affiche Où on a les numéros des patients Et donc on retrouve Patrick, Steven, John et Andrea Donc Patrick numéro 7 Patrick numéro 7, Steven numéro 4, John numéro 2 et Andrea numéro 8 Donc ça nous fait un code à 4 chiffres qui fait 74,28 Et voilà Donc là on a une clé On va pouvoir s'en servir pour ouvrir la porte Et on arrive dans la salle de jeu Donc là on va aller voir le billard Donc là on peut prendre la canette On ne peut pas prendre les boules On va aller voir le fauteuil On va aller voir le fauteuil On a une clé On ne peut rien prendre d'autre En face on a une boule de billard Donc la boule numéro 1 On a une caisse fermée Enfin une valise Ici on a des tableaux Ici on a des tableaux Un chapeau On peut le lever On voit qu'on a des clous Mal enfoncés On ne peut pas prendre les canes de billard Donc là on va aller derrière le bar Donc là à droite au niveau des bouteilles en face La caisse enregistreuse On a un couteau Donc à gauche de la caisse enregistreuse Ici on a un bouton qu'on va actionner Donc là pour l'instant on ne peut rien faire avec la caisse enregistreuse Et donc ça a débloqué Une clé Une clé Qui n'était pas tout à l'heure Qui est la clé de la valise Dans la valise on récupère un marteau Une boule Donc là numéro 4 Et c'est tout Donc avec le marteau On va pouvoir aller taper sur les clous Et on va découvrir 3 mécanismes à faire Donc je le fais rapidement Hop, hop, hop Voilà pour le premier Pour le deuxième Tac, tac, tac On va baisser ça Ça On va baisser ça On va déguiler ça Tac, tac On va descendre dans celle-là Comme ça Et voilà Et donc pour le troisième On décale ça ici Hop, hop Tac, tac 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 Celle-là Et là Et là Et on a accès à la troisième boule qui est la numéro 2 Tac Donc là On va pouvoir aussi aller se servir de la grosse clé Donc on a dans l'inventaire Donc là C'est Hop On a souvent un message du narrateur Enfin La personne qu'on suit Qui est habillée tout en noir Donc là C'est encore un message qui nous laisse Donc voilà Ça sert à rien en fait Au niveau de la résolution De cette mission Ensuite avec le couteau Il faut aller Sur le fauteuil Et donc découper l'assise On récupère un papier avec 4 formes géométriques Ces 4 formes géométriques Vont nous servir à résoudre le code du coffre Qui est ici Et donc pour le résoudre Il suffit de compter Les arêtes Des formes Donc pour le carré il y en a 4 Pour le triangle il y en a 3 Pour le rond il y en a pas Et pour la dernière figure il y en a 5 Donc ça nous fait un code Ça nous fait 4 3 0 Et 5 On récupère la 4ème boule de billard Et donc sur le billard Si on clique sur un des côtés du billard Des extrémités On voit qu'il y a des chiffres romains Et donc si on fait le premier chiffre romain Donc X et V c'est 15 Moins X1V Donc c'est 14 Donc 15-14 1 Donc on va y placer La boule de billard 1 Et donc on va faire comme ça Pour tous les côtés Donc 11-9 2 On va aller vers l'autre extrémité Donc là 9-5 4 Voilà Et pour le dernier côté 10-7 3 Donc là quelque chose s'est passé Donc il y a une carte magnétique qui est tombée En bas Et donc cette carte Va nous servir A actionner la caisse Tac Et on va grâce à la bière qu'on a eu au début La scanner Appuyez sur le bouton vert en bas à droite Et là il y a une carte magnétique dans le tiroir Qui va nous servir à ouvrir La porte du fond du couloir Et terminer la mission Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner Je vous remercie A la prochaine